Le charbon reste aujourd'hui une énergie en fait très utilisée. Il représente 10% de l'énergie totale consommée dans le monde et 40% de l'énergie utilisée pour la production électrique. Donc c'est encore une énergie importante et qui contribue au monde fossile dans lequel nous vivons, qui dépend bien sûr aussi du pétrole et du gaz. Et donc travailler, comme je l'ai fait, sur l'usage par les consommateurs domestiques anglais du charbon était une manière d'étudier presque un idéal type de société entièrement dépendant d'une énergie fossile. 95% des besoins énergétiques assurés par le charbon en Angleterre au 19e siècle et jusque dans les années 1930, c'est montrer une dépendance absolue quasiment à ce combustible et cela pour la première fois dans l'histoire. Aucune société auparavant n'avait dépendu à ce point d'une énergie fossile. Et donc je voulais étudier les caractères de cette société fossile, de cette civilisation en quelque sorte, pour peut-être en tirer quelques leçons sur notre propre rapport aujourd'hui aux énergies fossiles en général et au charbon en particulier. Le Royaume-Uni est la société du 19e siècle qui est la plus dépendante du charbon et qui a construit véritablement son identité sur cet usage, sur ce combustible. J'ai commencé mon travail à partir de 1830 parce que c'est le moment où le charbon vraiment s'impose dans tous les intérieurs domestiques et aussi où il acquiert une dimension symbolique qu'il n'avait pas auparavant et qu'il n'a pas dans d'autres pays européens ou dans le reste du monde. Le charbon est vraiment conçu comme le fondement de la puissance du pays puisqu'il est abondant, bon marché et il assure la suprématie industrielle du Royaume-Uni. Mais il est aussi tellement présent dans le quotidien des Britanniques et c'est ça qui fait le cœur de mon travail qu'il donne naissance, comme je le disais, à une forme de civilisation, c'est-à-dire à la fois une organisation de l'espace singulière, de l'espace national, des villes, de l'espace domestique aussi. Il fallait des cheminées particulières, des outils particuliers, des lieux de stockage aussi pour le charbon. Il donne naissance à une façon d'envisager le monde, un rapport au temps particulier. Quand on utilise une énergie fossile, on ne conçoit pas le temps de la même manière que quand on s'appuie sur un flux parce que c'est un stock qui est donc en quantité limitée et donc peut donner lieu à des pénuries. J'ai donc étudié aussi ces moments de pénuries et d'angoisse liées à l'absence de charbon ou à la difficulté de s'en procurer. Il contribue donc à cette civilisation par tous ses dérivés. Le charbon se retrouve aussi bien sous forme de pollution que de poussière, que de colorant. Et donc il énerve en fait tous les aspects de la vie quotidienne jusque dans des pratiques singulières. Utiliser le charbon dans les intérieurs domestiques, ce n'est pas innocent. Il faut des gestes particuliers pour apprendre à allumer un feu, pour apprendre à cuisiner au charbon. C'est compliqué, ça s'apprend. Et donc j'ai voulu mettre ça en avant et montrer aussi les rapports de genre qui s'établissent parce que tout le monde n'utilise pas le charbon de la même manière dans les intérieurs domestiques. Les femmes sont évidemment au premier plan de cette utilisation. Elles peuvent en être victimes au sens où le charbon s'allie beaucoup, nécessite un entretien, une utilisation assez compliquée. Donc elles peuvent souffrir de cette utilisation et elles peuvent également l'utiliser comme un élément de pouvoir au sein du couple, au sens où elles sont finalement les maîtresses du foyer à proprement parler, au sens du feu, de l'âtre, et qu'elles ont dès lors des capacités, disons, ou des connaissances supérieures à celles de leurs époux. Enfin, cette civilisation, elle se marque aussi par l'apprentissage. Connaître ce qu'est le charbon, connaître sa place dans l'industrie britannique et son poids dans la suprématie du pays, savoir l'utiliser aussi au quotidien, savoir allumer un feu encore une fois, sont des choses qui s'apprennent et qu'on enseigne aux enfants à l'école, mais à la maison aussi. Et j'ai voulu montrer comment cet apprentissage du charbon se fait et autour de quelles caractéristiques. Sous-titrage Société Radio-Canada